Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser Google Calendar. Pour utiliser Google Calendar efficacement, vous devrez tout d'abord vous connecter avec votre Google Chrome, votre compte Google, d'accord ? Et vous tapez sur la barre de recherche Google Calendar. Entrez, vous ouvrez la première proposition. C'est pour créer un événement. Cliquez sur une plage horaire dans Calendrier et remplissez les détails de l'événement. Par exemple, celle-ci ou celle-ci. Je vais choisir celle-ci. Et vous choisissez l'heure exacte. Par exemple, à 2h PM. More options. Pour plus d'options. Voilà. Donc là, on va écrire, par exemple, réunion. Réunion. Moi, je l'ai limité 2h à 3h ou 14h, 15h. Vous pouvez aussi programmer toute la journée. D'accord ? Moi, je veux rester sur le même horaire. Vous allez remplisser le titre, heure, date et lieu. Ajoutez un emplacement. Si vous souhaitez ajouter un emplacement. Par exemple, Tour Eiffel. Voilà. Ajoutez la notification. 10 minutes. Voilà. La couleur, je vais choisir en orange. Visibilité. Public ou privé. Je vais le faire privé. Ajoutez une description. Ici, vous allez mettre les descriptions de votre organisation réunion. Vous allez écrire toutes les descriptions que vous souhaitez ajouter. D'accord ? Invitez maintenant. Ajoutez des invités. Ici, vous ajoutez les adresses mail que vous disposez déjà. D'accord ? Vous tapez et il y aura des propositions des personnes en saisissant leur adresse mail. Ils recevant alors une invitation qu'ils peuvent accepter ou décliner. Configuration des rappels. Configuration des rappels. Ajoutez des rappels pour recevoir des notifications avant vos événements. Vous pouvez les configurer pour qu'ils apparaissent quelques minutes, heures ou jours avant. Ici, vous voyez, 20 minutes en avant. Voilà. Et vous le sauvegardez une fois que vous êtes satisfait. Vous pouvez aussi partager vos calendriers avec d'autres personnes pour coordonner les planings. Vous pouvez définir différents niveaux de permissions, comme la possibilité de simplement voir les événements ou de les modifier. Intégration avec d'autres outils. Google Calendar peut être synchronisé avec d'autres outils de productivité, comme Gmail, Google Meet, d'autres applications tierces, via les intégrations. Utilisez des vues différentes. Choisissez entre vues, jours, semaines, mois ou agendas pour visualiser vos événements de différentes manières. Ajoutez des informations supplémentaires. Utilisez la section description pour ajouter les détails supplémentaires, comme je vous ai montré tout à l'heure. Si vous souhaitez modifier l'événement, vous cliquez sur modifier l'événement. Supprimer. Détail de l'événement. Possibilité. Imprimer, dupliquer, copier. Publier un événement. Changer de propriétaire. Vous pouvez le modifier. N'oubliez pas de mettre ici votre description. D'accord ? Personnalisation des paramètres. Explorer des paramètres pour ajuster les préférences selon vos besoins, comme le fuseau horaire, les notifications. Ici, vous pouvez changer le fuseau horaire. Cliquez et vous choisissez quel fuseau horaire vous souhaitez utiliser. Avantage. Organisation efficace. Permet de planifier et organiser facilement les événements, les rendez-vous et des tâches. Ainsi, vous pouvez voir les questions que vous souhaitez demander si vous vous sentez un peu pardus. D'accord ? Accessibilité multi-plateformes. Il est disponible sur le web sous forme d'application mobile pour Android et iOS, ce qui permet d'accéder à votre calendrier depuis n'importe quel appareil. Intégration avec des outils. Google s'intègre parfaitement avec Google tel que Gmail, Google Meet ou Google Drive. Partage de calendriers. Permet de partager des calendriers avec d'autres personnes. Notifications, vues multiples. Synchronisation avec d'autres applications. Mais quels sont ces inconvénients ? Dépendance à l'Internet nécessite une connexion d'Internet pour accéder au calendrier et effectuer des modifications. Ce qui peut poser problème en cas de perte de connexion. Protection de la vie privée. Personnalisation limitée. Bien que Google Calendar offre de nombreuses fonctionnalités, certains utilisateurs pourraient trouver ces options de personnalisation limitée par rapport à d'autres outils de gestion de calendrier. Intégration limitée. Avec d'autres services, bien qu'il intègre bien avec d'autres produits Google, son intégration avec des services tiers peut parfois être limitée, ce qui peut être inconvénient pour ceux qui utilisent plusieurs outils de production.